Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est si bien Tu sais Artyom Je pensais à Stéphane et Katia Et à toi et moi Et je me dis qu'on a beaucoup de chance Alors que pour mes parents C'était affreux Ah je vais me prendre un vrai Ça t'a expliqué pourquoi ma mère est morte Bien sûr que non, je t'en ai jamais parlé C'était à cause de mon père Il était encore plus dur à l'époque Quand il rentrait à la maison Il tendait la main vers la bouteille A eux-mêmes d'avoir retiré ses bottes Il s'engueulait et il se foutrait plus pendant un moment Quand il était parti Elle se mettait à boire aussi Et à pleurer quand elle était sobre Ivre, elle se sentait mieux Elle rêvassait un peu Tu sais comment elle m'appelait ? Ah, tout court Elle me prenait dans ses bras et disait Un jour, ah, toi et moi On ira à Vladivostok La ville où je suis née Et de là, on rejoindra un village Au bord de l'océan J'avais 5 ans à l'époque Et je comprenais pas tout Mais j'arrivais très bien à imaginer ce village Et l'océan Parce que je la croyais Et ensuite, elle s'est suicidée En avalant une sorte de poison Mon père a arrêté de boire Après la mort de ma mère Il avait jamais vraiment fait attention à moi Mais quand elle a plus été là Il m'a plus jamais laissée seule Il m'emmenait partout Mais on n'a que très rarement parlé d'elle J'avais une poupée Zana Je faisais comme si c'était ma fille Et qu'on allait à l'océan ensemble Et puis mon père l'a cachée Il m'a dit que j'avais dû la perdre Il voulait sûrement pas que je ressasse le rêve de ma mère Alors je m'imaginais qu'elle avait grandi Et qu'elle était partie pour Vladivostok Et maintenant je pars Pas pour Vladivostok Mais avec toi Le rêve s'est réalisé D'ailleurs je me suis toujours demandé A quoi pouvait bien rêver mon père Il doit bien avoir des rêves Mais lesquels ? Un grade plus élevé ? Il pourrait choisir celui qu'il veut Sauver des gens Oh c'est quand ça a été long là Qu'il fasse quoi ensuite ? Rester sous terre ? Je l'ai jamais compris Qu'est-ce qu'il espère de la vie ? Qu'est-ce qu'il rend heureux ? Vas-y Artyom Je vais me reposer encore un peu Je vous rejoins plus tard Alright, good Bon ben Alright, j'essaie de la salle On se retrouve sur la suite B3 X6 Où t'es parfait Artyom Suis-nous En parallèle hygiene Alright Ouais that's cool On était encore dans deux On ne s'улite de That's it, t'as le monde a du fun Hey C'est génial ! Bien joué ! Allez, les gars ! C'est génial ! C'est génial ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est vraiment génial ! C'était hilarant ! C'était génial ! J'ai le talent caché ! Je me suis tué trop longtemps ! Je peux plus garder ça pour mal ! Qu'est-ce que j'ai raté ? T'aurais pu pouvoir danser ! T'en fais pas ! T'auras d'autres occasions ! Prenez attention à tous, je vous prie ! Six mois sur la route Et quatre mille kilomètres derrière nous ! On a traversé Beaucoup d'épreuves ! Damir ! Ouais, il est parti ! Très bien tout le monde ! Je comprends bien que je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps ! Après une étude attentive des cartes satellites que nous avons trouvées et de longues délibérations, nous avons trouvé un nouveau foyer potentiel ! Il s'agit d'une vallée fluviale ! Il y a une forêt et une centrale hydroélectrique ! Et c'est assez éloigné des zones les plus densément peuplées, Ce qui, comme notre voyage nous l'a appris, est essentiel ! C'est à environ deux jours de route d'ici ! Alors, félicitations à tout le monde ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Cependant, un autre point essentiel est à l'ordre des jours ! Stéphane, Katia... C'était pour Katia pour épouse ! Et promets de te soutenir à partir de ce jour ! Et promets de te soutenir à partir de ce jour ! Et promets de te soutenir à partir de ce jour ! Pour le meilleur et pour le pire ! Dans la richesse et la pauvre ! Dans la richesse dans la pauvreté ! Dans la santé et dans la merde ! Dans la santé et la maladie ! De t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort s'épargne ! Je le savais, man ! Je le savais ! En tant que capitaine de ce vaisseau, je vous déclare marie et femme ! Que votre vie soit longue et heureuse ! Oh et elle ! Ok ! Et elle ne s'est pas bien ! Ah donc ! Elle ne s'est pas bien ! C'est pas bien ! Elle est là-là que je l'ai, hein ! Si ! Anna, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, fais attention ! Anna, accroche-toi ! Qu'est-ce qu'il y a, Anna ? Cartier, fais quelque chose, s'il te plaît ! Ecartez-vous, elle a besoin d'eux ! Merde ! Désolée de ne vous avoir rien dit. De quoi est-ce que tu parles, ma chérie ? A Yamantau, quand il m'a emmené, l'affreux docteur a dit que mes poumons étaient fichus à cause du gaz dans le dépôt de munitions. J'en ai plus pour longtemps. Fée, comment tu as pu croire ce monstre ? On vient de le traverser un désert et les tempêtes de sable ! C'est-ce ne sont pas à cause de ça ? Katia, Artyom, venez par là. Merde ! C'est quand je l'ai retrouvé, j'pense, en train, genre... Je sais pas trop ce que ça m'a donné. Quand il s'est planté, là, dans le bunker, genre. Alors, fiston, tu peux me dire ce qu'on va faire maintenant ? Colonel Dupron, ne paniquons pas et tâchons de réfléchir. Bon, Katia, qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense qu'il n'est pas prudent de se fier au diagnostic d'un dégénéré. Le passage de l'humidité du métro à la chaleur sèche du désert est épouvant pour les pommons. Ouais, je crois qu'elle aurait beaucoup souffert dès le début, si ça avait été le cas. Il me semble aussi. Bien, je vais commencer par l'examiner du mieux possible. Et puis, on n'est plus très loin de la vallée et de son air pur. Ça pourrait suffire à la soigner. Excusez-moi d'être indiscriminée, il y a un problème. Ah... Anna a traché du sang. Mon dieu ! Tu crois vraiment que c'est à cause du sable ? Ça ressemble plutôt à la tuberculose, selon moi. La tuberculose, on peut gérer. On a assez d'antibiotiques et l'air pur est efficace. Eh, Bessine... Et si c'était généré ? T'avais raison, Katia. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a un remède ? Il y avait une batterie anti-aérienne. Juste avant la guerre, ils ont reçu un médicament. Il a sauvé beaucoup de gens qui avaient été exposés au gaz ou en poison. Je vais chercher son nom dans les archives de la mer. Je crois qu'il était fabriqué à Novosibirsk. Ah, le voici bien, Stu. Yermak, qu'est-ce que t'en penses ? Si c'est pour Anna, je n'hésiterais pas à aller au bout du monde. Quant à Novosibirsk, ça fête dans les 2000 morts. Alors, c'est décidé. On part pour la vallée. Si elle nous convient, on s'y installe. Si l'état d'Anna empire, j'emmènerais une équipe volontaire en quête du médicament. Alors, Katia, je t'en supplie. Trouve-vous l'omçon ? Je le trouverais, t'ailleurs. Une dernière chose, Artyom. Je ne veux avoir aucune surprise dans cette année. Tu es notre éclaireur le plus chevronné. Prends la Dresil, emmène un volontaire, et il va examiner la zone avant notre arrêt. Pour le moment, repos, il ira à l'arrivée au cas où il se calme. Ah ! Ah ! Ah ! Voilà vos ordres de mission ! Avant tout, gardons notre calme. Le plan tient toujours. On rejoint cette vallée pleine d'air frais et d'eau pure, et on tâche de s'y installer. Si la santé d'Anna... Papa, je t'en prie. Je répète, Anna, si jamais ton état empire, Katia nous a parlé d'un médicament, et on pourra aller te le chercher s'il le faut. C'est un excellent plan. Je voulais aussi vous dire, ne vous en faites pas pour moi, les amis. Je me sens déjà bien assez honteuse comme ça d'avoir gâché la fête. Oh mais non, tu n'as rien gâché du tout. Je me suis laissé miner le moral à cause de ce salaud à Yamantau. C'est peut-être seulement le sable et le climat du désert. On a commencé à tout ça avant ça. C'est exactement ce qu'on était en train de se dire. Très bien. Un toast ! A vous deux. Soyez très heureux ensemble. Excellent toast ! Excellent toast ! A vous ! Stéphane ! C'est vraiment bien ! Avec plaisir ! Parfait ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il voulait que je könnte... Ne savais pas ! Est-ce que je peux... Nous savais pas ! C'est parti ! Faut pas savoir sautique ! Ah c'est ça, gros ça faisait un petit peu, je l'attendais chanter, j'étais là, j'attendais, en tout cas il va se passer, mais là il répétait tout le temps ce qu'il disait, mais j'étais comme, ok, d'après moi je pense que je crie sur mon camp. C'est vrai, j'avoue que, j'avoue que j'ai un petit faible, c'est vrai, inspire un bon coup, ça donne le tournis, j'ai jamais respiré un air, inspire, en restant une semaine ici, pour plus de guérir Anna, je te parie que les gens du Colonel pourraient repousser. Oh, attention il y a une bite. Cette voie est trop fragile pour l'Aurora, prenez la principale, à bout. Je le vois, il n'aurait pas de réparation, ça va conserver, mais le plan qu'il y a toujours, il faut rejoindre au barrage, quelle est la situation là-bas ? Il est là de barrage, avant vous. La situation est juste incroyable mon Colonel, Anna va sûrement adorer, à bout. Anna, ravie de l'entendre, continuez comme ça, Aurora terminée. Bon, voilà le plan, on va rejoindre le barrage, on l'examine vite fait, on le recontacte, regarde un peu comme c'est bon. Dommage qu'ils aient pas pu voir ça plus tôt, hein. Bon sang, regarde moi si t'es connu ici. Quoi d'autres fanatiques ? Oh shit ! Oh non, on a scrappé le petit véhicule ! Oh non, j'suis pas accroché man, comme lui en bas. J'ai pu mon sac à dos. Arteon, sac à dos ! Oh shit ! Merde ! J'ai perdu ce sac à dos, pis on a perdu nos petits véhicules. Oh shit ! Oh non, j'suis pas accroché man, comme lui en bas. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? C'est compliqué. Votre choc ? Votre choc. Votre choc ! Vous devez vérifier la beurge en aval des rapides. Y'a rien ici, j'arrive. Oh shit, merci man. Bien, nos hommes ont capturé ton ami. Mais je sais que vous n'êtes pas des bandits. Je vais t'aider, à condition que tu ne fasses pas l'idiot. Je dois y aller. Reste discret et tout se passera bien. Ok, c'était bref. Oh shit. Quoi, je me suis rien adormi, genre. Ouais. Wow, c'est beau, man. J'suis plus de gun. J'suis plus rien. Oh. Ah. Mais on se dit, ma somme, j'suis pas à des FPS. En tabarnak, là, ça va pas bien. C'est du jury, bug tout le temps. C'est du jury, bug tout le temps. Pourquoi vous me posez dans la face tout de là? Ah, calice! Ah! C'est la crise de la Renaissance! L'église! Où est-ce que je suis? Non, je veux quelque chose que je peux apprendre. Ah, c'est celui-ci. La fille qui m'a sauvé, je la trouvais Chix. Si elle n'a à la mort, le gros, je vais marier elle. What the fuck? C'est bien creepy, man. Même temps qu'on a Resident Evil. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que c'est qu'on n'était pas des bandits? Mais tu suis-moi, sois discret. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. cool. 援 ο Na oui, ils seinsEtuk sont rechargés, ou une grille d'arbelettes. Fais ta foi d'apprendre si tu veux Si tu veux toi C'est con trop serré mes liens, je t'en plus mes bras Quoi ça fait de ça ? C'est un bandit, je voulais prouver que j'étais pas un bandit, fait que j'ai tué un bandit ? Ça fait de quoi ça ? Ça veut être changé l'histoire, c'est quoi ? Je comprends pas C'est bon ça a l'air du tête des lapins ok un autre lapin ça? ah j'ai pu tourner ici, j'ai pu tourner à la drette ou c'est tout j'ai pu laisser le bandit crever genre avec le loup j'suis bien con pardon excusez Qu'est-ce? J'adore l'ambiance par exemple, ça c'est le fun Coucher du soleil en plus Qu'est-ce que l'autre sortique une selle hat ? Qu'est-ce que c'est un stricteur ? autonome Perseille Mig schl par uens Je ne vais pas l appeler de seigneur Un pas de plus et tu subiras notre chien qui mord ! Ouida ! Un pas de plus et tu mourras ! Ouais, alors ouste, marin d'eau douce, si tu veux pas marcher sur la planche ! Un seul vagabond, si t'es déjà trop pour aujourd'hui ! Tiens, va voir ailleurs comme un bon chien ! Je ne sais pas ! Ha, je ne sais pas ! Deux arbalas de Paris ! Je pensais que c'était les trucs de la forêt ! 3 3 5 4 1 3 5 4 5 6 Ok. J'pensais que l'autre m'aurait aidé, c'est genre juste parti à me sauver de la crée de camp. On va essayer de les contourner. Ils vont me voir. Ah mais regarde, il ressemble. Il ressemble à une petite madame qui m'a sauvé. Je peux pas passer par là. C'est ça des ennemis? C'est ça que je les tue ou pas? Ah ouais. Moi il m'attaque, je les tue. C'est ça des ennemis. 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 Je me suis fait. C'est ça des ennemis. C'est ça des ennemis. Ah, je lui ai fait une prise. Ça n'a pas marché. Ah, je n'ai pas une vision nocturne, je n'ai plus rien, man. Oh non! Ah shit, c'est un bandit! Mais pourquoi quand je suis des bandits, ça ne me dit pas issu, genre? Nul dude! Juste en sac! Ah, il est revenu loin, est-ce? Il n'a pas fallu que je cheve, je pense. Ah shit, il a bougé. Qu'est-ce qu'il y a cette? 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 Oh, oh. Holy shit! Il faisait peur lui-même! Je suis pas en nuite, c'est pas le best la nuite, il y a plein de crasseurs, j'aime bien mieux le show, man. comment tu veux que je batte le gros grésilis mon gars il y a une cabane là man, faut que j'y aille oh shit oh shit ah c'est ça m'a aidé ça man holy shit all right man moi je peux dormir ici ouais j'suis entouré de loulou moi j'allais dans ma petite cabane j'pense je vais dormir ici on se retrouve au prochain épisode je vais attendre nos levées du jour je vais vous aller prochain ciao